Ce qui est arrivé hier nous interpelle à plus d'union, à plus de rassemblement pour barrer le chemin à ceux qui veulent détruire notre pays. Parce que la réalité c'est ça, nous avons en face de nous des gens qui veulent détruire notre pays. Donc dans une situation comme ça, pour nous il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Il y a les Maliens contre ceux qui veulent détruire le pays. Pour l'ancien Premier ministre et l'ancien ministre de la Défense, la situation du pays est d'autant plus préoccupante qu'elle commande à tous le rassemblement. Il est impérieux, dit-il, de faire front commun derrière le Président et l'ensemble des institutions de la République. Pour nous, dans cette période-là, que ce soit au Mali ou à l'extérieur, nous devons travailler à être ensemble. Nous devons travailler à être rassemblés, à soutenir encore aujourd'hui plus qu'hier les autorités et les institutions qui nous dirigent pour que le Mali fasse un front commun. Et ce front commun-là, ce sont les Maliens qui sont au Mali, mais ce sont aussi les Maliens qui sont dans la diaspora. Changement et rassemblement, telles sont les futures orientations de la convergence des forces patriotiques Asma CFP. Son Président a réitéré son soutien indéfectible et inconditionnel au Président de la République, Ibrahim Boubakar Keïta, et à son programme. Nous nous voulons un parti de changement. Nous nous voulons un parti de rassemblement. Et nous nous voulons un parti qui travaille à réunir les Maliens autour d'objectifs qui consolident le pays. C'est pourquoi depuis 2013, nous avons soutenu sans hésitation, sans ambiguïté, le candidat Ibrahim Boubakar Keïta, qui a fini par devenir président, que nous avons travaillé à sa réélection, et que nous continuons de travailler au succès de la politique qu'il met en oeuvre avec le gouvernement. Il n'y a aucune ambiguïté au sein de l'Assemblée par rapport à cela. Nous n'avons jamais conditionné notre participation à l'action de l'État à quelque positionnement que ce soit. Nous n'avons jamais marché à l'Assemblée par rapport à cela. Le président de l'ASMA dira que cette rentrée politique à Paris est une reconnaissance à l'endroit des Maliens de France qui lui ont accordé leur confiance pour la mission qui fut la sienne en tant que chef du gouvernement. Il a remercié les représentants des partis de la majorité et de l'opposition qui ont bien voulu répondre à l'invitation de la section de Paris. Merci. Voilà.